Bonjour à tous, merci d'être venus cet après-midi pour cette 24e session des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler ici d'un sujet qui est dans l'actualité, qui est d'arbitrer entre performance et éthique. Donc avec nous, on a un plateau très masculin, je dois dire. Donc nous allons avoir M. Patrick Bletton, qui est patron du groupe SOR, Nicolas Dubourg, à ma droite d'Isalt, M. Philippe M., de la Banque Postale, Xavier Muscat, du Crédit Agricole, et Brice Rocher, président du groupe éponyme Groupe Rocher. Et avec nous également, Garcia Penalosa, qui est professeure à l'Ex-Marseille School of Economics et membre du Cercle des économistes, et qui va commencer cette session par quelques propos de cadrage. Merci Béatrice. Bonjour tout le monde. Donc la question qu'on essaye de poser aujourd'hui, c'est une question qui est apparue avec la révolution industrielle et qui amène à un conflit entre la recherche de profit, la performance économique, l'efficacité, on peut dire, et des propos éthiques. Il y a, du point de vue historique, un moment très important dans cette évolution par rapport à la prise de conscience de ce qui signifie le travail des enfants, dans la deuxième moitié du XIXe, et le travail des enfants devient, pour beaucoup d'historiens d'histoire sociale, le grand moment de la victoire des conceptions éthiques, la régulation d'abord, l'interdiction du travail des enfants, face aux arguments de la classe industrielle anglaise, américaine, française, allemande de l'époque, qui disent, non, on a besoin des enfants, ils sont des pétiments, ils sont souples, ils sont utiles pour beaucoup de choses que les adultes ne peuvent pas faire. Ce qui est surprenant quand on regarde cette histoire est que ces moments qui ont été vus comme une contradiction entre performance et éthique vont devenir, dans la première moitié du XXe siècle, une source de prospérité, parce que ne pas faire travailler les enfants va leur donner disponible pour aller à l'école, pour s'éduquer et pour créer une force de travail future, avec plus de qualifications, qui va permettre une augmentation de la productivité. Donc le XXe siècle est caractérisé en grand partie par un conflit du même type, ou un débat sur l'éthique dans la production, et prièrement, comme pour le travail des enfants, je dirais par les élites, par les médecins de travail, par les inspecteurs, par les élus, qui vont pousser le gouvernement à légiférer. Dans la question qu'on voudrait poser aujourd'hui, et à quel point ce type de conflit et ces dynamiques pour résoudre les conflits a changé, est-ce qu'aujourd'hui on a la même problématique, est-ce qu'aujourd'hui on a les mêmes acteurs ? Et je voudrais soulever trois points qui montrent les différences qu'on voit. D'abord, il y a une conscience de la société civile, du consommateur en particulier, sur l'éthique derrière la production. Un bien n'est plus quelque chose qui est non simplement de l'utilité, mais le résultat d'un processus de production, et le consommateur est de plus en plus conscient de toute la dynamique derrière cette production. Deuxièmement, ce consommateur qui veut agir et qui est intéressé à l'éthique derrière sa consommation, a pu agir en grand parti à cause de la globalisation. Parce que ce que la globalisation a fait, a été d'échanger la façon dans laquelle on produit, et elle a réduit la capacité d'intervention des États nationaux, la capacité de réguler les processus de production quand ce processus est allié dans différents endroits dans le monde. Et donc, la conscience s'est accompagnée d'une opportunité d'agir. Et donc, ça nous amène à une situation où les entreprises et les consommateurs ont un lien beaucoup plus direct que dans le passé, où ils commencent à avoir des préoccupations qui deviennent communes. Et donc, peut-être, comme certains de nos intervenants vont le dire, cette dualité performance-éthique ne l'est plus. Peut-être la recherche de la performance doit passer par l'éthique. Mais si c'est le cas, je voudrais finir avec une question du point de vue de ces acteurs de la société civile qui sont intéressés au contenu éthique des biens et des services qu'ils vont acheter, à quel point on peut faire confiance aux entreprises sur leurs valeurs et leurs principes, et à quel point défendre ce type d'éthique n'est simplement qu'une nouvelle arme dans la recherche de la performance, et donc une utilisation, peut-être, des outils éthiques pour faire l'étau blanchiment, sans vraiment avoir changé la base et les principes dans lesquels les entreprises opèrent. Donc, à mon avis, on a beaucoup de changements, on a beaucoup d'évolutions qui ont changé les débats, mais il reste encore des questions importantes, malgré, peut-être, une prise de conscience importante pour la part de cette entreprise, le débat est là, et j'espère qu'on va avoir quelques réponses. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut passer la parole à Nicolas Dubourg pour revenir notamment sur cette notion de responsabilité des entreprises ? Est-ce qu'elle a évolué dans le temps ? C'est ce que Cécilia vient de nous dire. Quelle est votre vision à vous de chef d'entreprise et d'investisseur ? Alors, merci pour cette opportunité de m'exprimer sur le sujet. Je suis ravi d'être ici et très honoré d'avoir la tâche de démarrer ce débat. Moi, je vais me placer sous l'angle de l'investisseur et celui d'un investisseur particulier, celui d'un investisseur de long terme. Quelques mots sur ISALT, la société de gestion. C'est une société de gestion qui s'occupe notamment du fonds stratégique de participation. C'est un fonds qui regroupe aujourd'hui sept compagnies d'assurance qui ont décidé d'investir en commun, d'investir à long terme dans le capital de sociétés françaises, donc des champions du SBF 120. Donc aujourd'hui, pour vous citer quelques noms, c'est Seb, Valeo, Arkema, mais aussi de jeunes pousses comme Neowen ou Believe. La particularité, donc c'est là où ça rejoint le débat du jour, de ce qu'on fait, c'est que les montants qu'on investit dans chaque entreprise sont très significatifs et nous participons à leur conseil d'administration, donc nous sommes membres de ce conseil. Et donc qu'est-ce qu'on apporte à la fin, donc qu'est-ce que fait ISALT à travers le FSP notamment ? C'est d'apporter à ces entreprises du financement, de la stabilité actionnariale et évidemment des pratiques de gouvernance. Donc dans le débat du jour, nous avons un rôle à la fin d'observateur, puisque nous sommes dans une petite dizaine de conseils d'administration. mais aussi un rôle d'acteur et donc à travers ce rôle, nous sommes concernés évidemment par la responsabilité d'entreprise. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de cette responsabilité d'entreprise ? Donc elle a été très structurante, l'évolution récente. Donc on est passé d'un objet unique qui était il y a quelque temps tourné vers la maximisation du profit et le retour à l'actionnaire, à aujourd'hui un objectif beaucoup plus collectif. Et donc on incorpore beaucoup plus de choses. Donc en pratique, on est passé d'une approche forte en compliance, en conformité en français, en gestion des risques. Donc ça c'est très très important, bien évidemment. Et donc ça couvre un certain nombre de sujets qui ont été abordés en propos préliminaires, bien sûr. Donc c'est très important pour éviter les accidents et s'assurer qu'une entreprise fait bien son travail avec un devoir de vigilance et un certain nombre de règles qui sont primordiales, notamment pour éviter les controverses qui seraient aussi destructeurs de valeurs. Mais aujourd'hui, il faut autre chose pour qu'une entreprise crée de la valeur. Donc la conviction que l'on a d'ailleurs chez ISALT, c'est que les entreprises aujourd'hui qui seront les gagnantes de demain, c'est celles qui vont inscrire la démarche de responsabilité dans leur business model, dans leur choix d'affaires, dans leur choix de marché de demain, dans leur organisation et dans leurs orientations stratégiques à long terme. Donc ça, ça suppose évidemment un certain nombre de choses. Ça suppose que les entreprises soient à la fin innovantes, acceptent de changer. Il faut des ambitions et évidemment prendre des engagements assez forts, à 360 d'une certaine façon. Ça concerne la façon dont elles vont s'approvisionner. Ça suppose évidemment de faire évoluer dans le temps les marchés qu'elles vont adresser. Et évidemment, il y a des engagements, comme je le disais, à différents égards. Des engagements sur le climat, sur les ressources naturelles, des engagements, par exemple, de mixité et des engagements avec l'ensemble des parties prenantes et notamment la chaîne de sous-traitants avec qui il faut bien travailler pour se mettre en accord sur ces nouveaux principes de fonctionnement. Donc ce n'est pas une chose simple. Ce n'est pas facile. Ça demande des engagements et des efforts. De notre point de vue, je trouve que c'est une bonne nouvelle, beaucoup d'entreprises françaises ont compris ça et sont en train de se mettre en ordre de marche pour le faire. Je citerai un seul marqueur qui montre que les choses ont évolué sur cette responsabilité d'entreprise. Autrefois, les questions de risque et de responsabilité étaient plutôt traitées dans les comités d'audit et de risque, d'ailleurs, qui sont attachées au conseil d'administration. Donc au niveau de la tête des entreprises, aujourd'hui, de nombreuses sociétés créent des comités que l'on appelle innovation et durabilité, dans lesquels la question de la responsabilité globale et des produits aussi et des marchés qui vont être adressés se retrouvent. Et donc ça, c'est géré à la tête des entreprises. Là, donc, voilà des points assez génériques et importants sur la situation que l'on observe au niveau des entreprises. D'un point de vue de l'investisseur, alors là, je reviens sur notre position. Il vous reste quelques secondes. Quelques dizaines de secondes. Quelques dizaines de secondes. Donc en fait, la deuxième conviction, c'est qu'il n'y aura pas d'entreprise responsable s'il n'y a pas d'actionnaire responsable, mais je dirais de manière plus clairement, plus d'investisseurs de long terme responsables. Et donc, je vais aller très vite sur les deux points principaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'il y ait des investisseurs qui financent les transformations de ces entreprises. Les entreprises concernées, et je tiens à le dire, c'est d'une certaine façon toutes les entreprises. C'est celles qui sont nativement déjà dans le cadre de la durabilité de cette responsabilité. Il va falloir leur apporter du capital et accepter de prendre le risque de leur croissance. C'est aussi ces entreprises qui créent des emplois. Mais aussi, il va falloir accompagner sur la durée les entreprises qui font ce chemin de transformation et qui prennent ces engagements d'adapter leur business model, comme on l'a vu. Donc ça, par exemple, des sociétés industrielles que l'on a dans notre portefeuille le font de manière très claire. Alors, dernier point, côté investisseurs que l'on est, il va falloir être vigilant, parce qu'il n'est pas question non plus de faire des chèques en blanc aux entreprises. Donc il va falloir surveiller que ces transformations se fassent bien, sont bien mises en œuvre. Et donc on part d'une situation où, ça c'est plus du jargon à nous d'investisseurs, on était dans l'ESG, qui était d'une certaine façon quelque chose qui permettait de cocher les cases et vérifier si les entreprises étaient bien notées dans cet univers-là, vers un ESG plus dynamique, dans lequel on va devoir mesurer les progressions des entreprises au fil du temps. Donc dernière conclusion, vous voyez que l'investisseur de long terme a des valeurs, donc je ne sais pas si c'est de l'éthique, mais il y a des valeurs qui sont portées par ce type d'investissement, et qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec responsabilité d'entreprise et performance, et peut-être qu'on en parlera plus tard. Alors, je vais demander à Brice Rocher, qui dirige un groupe de produits de consommation et qui est présent sur tous les continents, ou presque. Est-ce que vous partagez cette vision, et comment on fait pour opérer cet alignement d'un groupe avec ces valeurs ? Alors, je pense que le sujet, c'est vraiment l'alignement des planètes, en réalité. Nicolas l'évoquait, notamment sur les investisseurs et donc la finance, mais ce n'est pas juste la finance, on pourrait aussi parler de la fiscalité ou du juridique, typiquement. Est-ce que la justice est responsable ? Est-ce que la fiscalité est responsable au regard des attentes des citoyens ? Je vais vous citer un exemple. Premier confinement l'année dernière, on sait qu'on proche, c'est un groupe familial, donc tout n'est pas rationnel. Évidemment, on est sur le secteur de la beauté, mais on a une marque comme Petit Bateau. Donc, on se met à fabriquer des masques. Donc, grâce à un ami, Michael Fribourg, qui possède le groupe Chargeur, il a été en mesure de nous délivrer la matière, et nous, on avait la main d'oeuvre pour fabriquer les masques à trois, et pour les donner, in fine. Bon, il faut savoir que cette décision qu'on a prise, c'est un acte anormal de gestion, et ce n'est pas déductible fiscalement. Ça, c'est un premier point. Donc, même s'il y a de l'alignement, il y a encore du boulot, c'est ça que je veux dire. On n'y est pas. On n'y est pas, mais ce que je constate, j'ai la chance de mener une mission ministérielle sur la gouvernance responsable, et après les nombreuses interviews que j'ai pu mener, je vois qu'il y a quand même un mouvement qui est en train de s'opérer, et j'en veux pour preuve une mesure très récente, qu'on a tous vu à travers les médias, notamment les salaires des dirigeants des boîtes cotées qui ont connu de faibles taux d'approbation des actionnaires lors des assemblées générales. C'est quand même pas anodin comme mesure. Alors que la rémunération des patrons était en baisse, il y a eu une baisse sur l'approbation des actionnaires par rapport à ces rémunérations. C'est le CR on paye, quoi. Et le score, il a diminué de 10 points par rapport à l'année précédente. Avec notamment, dans sa lettre annuelle de janvier, le fameux patron emblématique que tout le monde connaît, la Larry Flink, qui est le patron de BlackRock, qui recommandait aux entreprises de suivre des normes sur le climat. C'était plus qu'une recommandation. Il a clairement dit qu'il voterait non si les entreprises n'adoptaient pas les normes de BlackRock sur le sujet du climat. On peut penser ce qu'on veut des normes de BlackRock, mais en attendant, c'est quelque chose de non anodin puisqu'il y a encore peu, cela ne serait jamais arrivé. Et donc le gestionnaire d'actifs prévenait qu'il voterait contre les rémunérations et contre le renouvellement du dirigeant si les sociétés n'adoptaient pas le reporting climat de BlackRock. Donc, je ne dis pas que la partie est gagnée. Loin s'en faut. Je pense qu'il faut maintenir une saine pression, mais on voit de plus en plus un alignement des planètes, notamment vis-à-vis des investisseurs et des attentes des citoyens. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, il va falloir maintenir une saine pression. Pour ce faire, il va falloir reprendre la main, de mon point de vue, sur l'information extra-financière. Aujourd'hui, les entreprises, elles croulent sous les normes. On ne va pas les citer. Loi sapin 2, devoir de vigilance et tout ce qui s'en suit. Elles croulent sous les normes et on leur demande encore plus. Alors, moi, ma conviction, c'est qu'il faut des normes pour avancer. Parce que tout le monde n'est pas aussi pur que... Tiens, je vois les bouteilles Castellic, Thibaut Lamarck, qui nous a abreuvés toute la journée. Merci, Thibaut. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc, il nous faut des lois. Il nous faudra des lois et des normes pour nous faire avancer, nous contraindre à aller chercher les objectifs que nous voulons tous atteindre collectivement. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que, de ce point de vue-là, le rôle de l'État, des États, va être clé. Sans les États, nous n'y arriverons pas. Parce qu'il va falloir arriver à une harmonisation des normes. Il y a trop de normes aujourd'hui. Il y a trop de référentiels sur le même sujet. Et du coup, on ne s'y retrouve pas. Et ça, c'est pas possible. Et probablement que l'Europe a un devoir, à mon avis, assez volontariste, qu'elle doit engager. Ensuite, je terminerai sur le sujet de la performance. Comment est-ce qu'on réconcilie finalement performance et éthique ? Parce que c'est ça, le vrai sujet. Comment est-on capable de dégager de la performance tout en étant plus engagé demain ? Puisque aujourd'hui, c'est la planète qui paye. Si on ne veut plus que ce soit la planète, il va bien falloir que la charge soit prise par quelqu'un d'autre. Comme le faisait remarquer très justement un dirigeant, la réalité, c'est que c'est le rôle du manager. C'est notre job à nous, qui sommes tous dirigeants de société, de faire cette réconciliation. Au même titre que nous devons digitaliser nos modèles d'affaires. La digitalisation, c'est un coût à l'instant T, avec potentiellement un payback espéré à terme, mais à l'instant T, c'est un coût. Et donc, c'est ce que nous faisons chaque jour, à l'ère numérique, quand nous digitalisons nos modèles d'affaires. Eh bien, le raisonnement est le même vis-à-vis de l'éthique, vis-à-vis des sujets environnementaux et sociétaux. C'est le rôle du dirigeant d'entreprise d'effectuer cette réconciliation. Et je terminerai en disant ceci, au moins comme ça, ça justifiera les salaires des dirigeants. Patrick Bléton, est-ce que vous êtes d'accord ? Et est-ce que vous considérez aussi que c'est votre rôle de manager ? Et pour qui ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les salariés, les collaborateurs de l'entreprise ont aussi une demande face aux managers et à la direction de la gouvernance sur les enjeux éthiques environnementaux, par exemple ? Il est primordial, aujourd'hui, si on veut, je dirais, embarquer nos collaborateurs, d'avoir une vision assez claire sur ces sujets-là. Et notamment, on peut parler de quel est le contrat de performance des entreprises de demain par rapport à, je dirais, à l'environnement et à cette éthique environnementale. Et je crois que c'est à nous, au niveau dirigeant, d'essayer d'établir de nouveaux contrats de performance au niveau des entreprises. Car aujourd'hui, parfois, je dirais, la transparence de la donnée n'est pas forcément là. On parle de données financières, mais comme le disait Brice, il y a tout ce reporting qui sera peut-être nécessaire plus tard pour parler d'autre chose que de la donnée financière. Et notamment, je dirais qu'il est important d'avoir, par exemple, si on pense à la plateforme Impact, qui nous oblige aujourd'hui à déclarer par rapport à notre engagement environnemental, je dirais, des données qui vont nous aider à afficher, je dirais, la couleur au niveau des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser la plateforme Impact pour les personnes dans la salle qui ne connaîtraient pas ? C'est la déclaration, je dirais, d'engagement pris par l'entreprise. Par exemple, SOR a pris 10 engagements sur l'entreprise qui peuvent être la réduction de la consommation d'eau sur des sujets, l'amélioration du réseau, la digitalisation du réseau. Donc aujourd'hui, on essaie d'afficher ouvertement ces facteurs de telle sorte à ce que nos collaborateurs puissent s'adhérer sur l'ensemble, je dirais, à tous les niveaux de l'entreprise. Le gros risque aujourd'hui, si les choses ne sont pas très claires au sein de l'entreprise, c'est que nos collaborateurs ne se reconnaissent pas dans le projet. On a un risque important qui est notamment pour des entreprises comme les autres, c'est le recrutement de talents. Aujourd'hui, je dirais que les porteurs du message environnemental sont surtout sur les jeunes générations et il est important que l'on puisse s'engager sur ces sujets-là. Après, je reviens sur la notion de données. Aujourd'hui, on voit très bien que sur les marchés financiers, si on veut se refinancer, notamment sur les green bonds, on va devoir afficher de véritables indicateurs qui sont autres que nos indicateurs financiers. Et ces indicateurs-là deviennent partie prenante dans notre management au quotidien de l'entreprise. Est-ce que, par rapport à vos collaborateurs, par exemple, à l'enjeu du recrutement, est-ce que vous avez pu mettre en place une communication des indicateurs, justement qui peuvent... Comment on peut convaincre le marché que l'entreprise est vertueuse ? Déjà, on a travaillé, je dirais, au niveau de SOR, et notamment avec Brice, avec ses équipes, pour apprendre un petit peu, parce que Brice était assez en avance sur le sujet, pour devenir une entreprise à mission, mais une entreprise à mission en ayant des choses évidentes que l'on puisse prouver, et notamment sur la réduction des consommations et la réduction des fuites sur les réseaux en France, puisqu'en France, je dirais que plus vous consommez et plus vous avez de fuites sur les réseaux d'eau aujourd'hui, plus vous êtes rémunérés. Donc, clairement, on prend des engagements importants sur comment éviter et améliorer à travers le digital et les investissements digitaux sur l'amélioration de la qualité du réseau qui nous permettent d'économiser et de suivre les politiques des collectivités et justement d'amener des chiffres réels, une transparence totale sur ces éléments-là. Merci. Je peux me permettre juste parce que je pense qu'il y a trois règles de base pour convaincre. Règle numéro 1, les actes. Règle numéro 2, les actes. Règle numéro 3, les actes. Exactement. Le reste... Philippe M. Dans l'univers de la banque, comment se traduisent ces enjeux ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une attente aussi des clients finaux sur ce qui est fait, ce que devient leur argent ? À quoi il sert ? Comment vous répondez à ça par des actes, des actes et des actes ? Oui, absolument. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que c'est la semaine où on a présenté notre raison d'être et on a annoncé qu'on allait devenir entreprise à mission. Je suis très heureux de partager ça avec vous. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce panel, la question performance et éthique, là je regarde Jean-Hervé, c'est à quel point il y a une dimension de temporalité dans cette question qui est passionnante. parce que moi je me souviens de débats quand j'étais étudiant, je les tempes un peu grises, mais quand on étudiait, quand on avait des cours de philosophie et des cours d'économie, on avait d'un côté Friedman qui nous disait bon, le but d'une entreprise c'est maximiser la valeur actionnariale et puis vous écoutiez des philosophes et pas des philosophes du 19ème siècle mais des Luc Ferry, des Hons-Cons-Conduit qui vous expliquiez attention, l'éthique c'est l'ordre du bon du juste, on est dans la sphère individuelle, il ne faut pas confondre les ordres, on est dans des choses très différentes. Alors ayant dit cela, ce qui est passionnant c'est qu'aujourd'hui on voit la connexité entre les notions et comme l'a dit très bien Brice, cette connexité elle est justement en comprenant bien que dans performance il n'y a pas seulement le financier mais il y a l'extra-financier. Là j'en arrive effectivement à la conviction de la banque et de l'acteur financier c'est qu'aujourd'hui on prend conscience alors je ne vous citerai pas je ne vous rappellerai pas la roundtable très célèbre aux Etats-Unis en août 2019 où tout le patronat américain a semblé découvrir ces sujets et c'était l'heure de gloire de Colin Mayer ce professeur d'Oxford University qui a expliqué que le but des entreprises c'était de trouver des solutions pour la société. aujourd'hui pour les acteurs financiers il faut prendre conscience de plusieurs choses et ils ont été rappelés par les panélistes il n'y a pas de création de valeur durable sans redistribution et effectivement ce point a été rapporté par Cécilia c'est à dire qu'on est dans un modèle de croissance depuis 20 ans 30 ans l'entrée de la Chine dans l'OMC on a transfert des moyens de production massivement en Chine dans des pays émergents on a eu un bénéfice en termes de pouvoir d'achat mais à contrario si on a sorti la pauvreté des populations dans ces pays on a détruit des moyens de production en Europe il y a un sentiment de déclassement des classes moyennes et d'enrichissement des actionnaires c'est la courbe de l'éléphant très bien décrite par la Banque mondiale donc pas de création de valeur sans redistribution pas de croissance économique sans vitalité des territoires puisque c'est exactement ce que je décris et peut-être avant la crise du Covid il y a eu la crise des gilets jaunes et qu'est-ce qu'elle exprime effectivement c'est qu'il faut s'assurer de cette vitalité cette cohésion des territoires et pas de développement économique pérenne sans respect des limites planétaires ça on en est c'est pas tant c'est tout à fait conscient ça a plusieurs aspects c'est effectivement l'épuisement de la planète dans ses ressources l'épuisement de la biodiversité on a pu échanger avec Cyril Dion il y a deux jours sur ce sujet tous les éléments que je vous décris là sont des éléments qu'on a transcrits dans notre raison d'être en tant que banque alors quelle est votre raison d'être ? vous pouvez nous la donner notre raison d'être c'est justement c'est de participer de manière positive tangible et je pense que Brice a dit à toutes les transitions justes en tout cas contribuer à la transition juste et le fait de le transcrire dans une raison d'être et d'évoluer vers l'entreprise à mission c'est extrêmement structurant parce que ça signifie concrètement changer notre gouvernance ça va être une boussole et un filtre stratégique extrêmement prégnant ce sont des tiers indépendants qui vont nous challenger voilà donc ce sont c'est quelque part c'est pas seulement affirmer quelque part l'intention de faire c'est effectivement des actes des actes des actes et je dois dire que c'est un projet qui est extrêmement mobilisateur pour le corps social pour les collaborateurs c'est attendu par nos clients et c'est dans ces projets que nous nous déployons alors ensuite je pourrais vous détailler différentes mesures mais juste pour je vous dis une qui me semble emblématique pour montrer à quel point on change notre métier de banquier le métier de banquier on fait enfin très simplement je regarde Xavier c'est de gérer nos risques voilà on gère nos risques dans la durée et donc quand on a un comité de crédit un comité d'investissement dans la gestion ou la banque c'est on regarde grosso modo les risques que l'on prend la rentabilité ce qu'on a décidé de faire c'est que dorénavant on allait incorporer un indice d'impact global qui sera un indice de scoring qu'on incorporera dans toutes nos décisions de crédit d'investissement voilà et là je crois pouvoir incarner des actes des actes et des actes Xavier Muscat comment vous réagissez à ça et on parle beaucoup aujourd'hui de responsabilité environnementale le Canada brûle on a quelques inquiétudes sur l'environnement sur la planète mais l'éthique c'est aussi des responsabilités morales comment une entreprise peut vivre avec ses responsabilités morales et essayer de mettre en oeuvre certaines valeurs je vais commencer peut-être par un paradoxe c'est qu'il y a peu de secteurs comme la banque où d'ores et déjà la société ne demande pas une masse considérable d'engagement ne nous met pas sur le dos des règles extrêmement strictes non seulement pour veiller à notre santé prudentielle ce qui est normal mais également pour que nous protégions les investisseurs les clients contre eux-mêmes les règles du consumérisme bancaire sont particulièrement exigeantes voire pour que nous participions à des missions d'intérêt général nous sommes les auxiliaires de la police de la justice dans la lutte contre le blanchiment le terrorisme les embargos etc. tout ceci est parfaitement légitime mais j'aurais tendance par goût du paradoxe et de la provocation à dire du coup puisque la société ne nous impose pas d'autre chose que cette masse déjà considérable d'obligations est-ce qu'il y a des obligations morales supplémentaires auxquelles nous devrions souscrire ? évidemment je réponds comme mes collègues cela ne nous surprendra pas que la réponse est évidemment oui c'est oui pour le groupe Crédit Agricole on a parlé de la raison d'être notre raison d'être c'est servir les clients et servir la société ce qui est évidemment très très large très général un peu philosophique je vais essayer de donner un petit peu de chair à ça en prenant quelques exemples d'abord servir les clients qu'est-ce que ça veut dire ? d'abord ça veut dire vendre aux clients des produits que l'on comprend ça peut vous paraître banal mais un certain nombre de grandes banques américaines vendent des cryptoactifs à leurs clients nous nous ne comprenons pas les cryptoactifs nous ne savons pas ce que c'est nous n'en vendons pas nous n'en faisons pas la promotion une obligation morale que nous imposons c'est de ne pas rémunérer nos collaborateurs en fonction du nombre de produits qu'ils vendent pour que la relation entre le client et le conseiller soit entièrement gouvernée par l'intérêt patrimonial du client nous avons aussi fait des actes anormaux de gestion comme Brice nous avons donné 250 millions environ à un certain nombre de nos clients auxquels nous liaient un contrat d'assurance alors que nous ne leur devions rien au titre de ce contrat alors vous allez me dire ça c'est le tribut que le vice paie la vertu vous voulez faire oublier vos profits scandaleux vous avez un moment de honte et donc vous habillez tout ça de grands engagements et je voudrais vous dire que profondément ce n'est pas ça parce que nous avons nous la conviction que cela fait partie de notre modèle ce n'est pas un supplément d'âme c'est l'essence du modèle l'essence de notre modèle c'est d'être une banque universelle ça veut dire qu'on pense qu'on doit être présent sur tous les territoires même les plus défavorisés qu'on doit offrir des clients on doit offrir des produits à tous nos clients même les clients les plus pauvres et nous devons avoir une gamme de produits à un juste prix pour tous nos clients nous devons offrir des produits qui ne sont pas forcément extrêmement rentables je pense aux assurances agricoles parce qu'une profession dont nous sommes proches qui nous est chère a besoin de ces produits et nous avons vu les récents événements climatiques qui l'illustrent de manière très très claire je pourrais évidemment continuer on en reparlera certainement sur tout ce que nous faisons en matière climatique ça c'est la marque de notre engagement sociétal c'est à dire que nous considérons que pour être ce que nous sommes ce qui correspond à notre ADN de banque mutualiste et bien il faut être cette banque universelle qui est en accord avec les attentes de la société pour terminer néanmoins je voudrais faire trois remarques la première remarque c'est que la responsabilité morale d'une banque de mon point de vue c'est de rendre ses propres clients responsables notre rôle n'est pas d'inciter il n'est pas d'interdire il est de mettre les gens devant leur responsabilité et de les laisser choisir et de les faire choisir en toute connaissance de cause ça je pense que c'est la première idée qui est importante la deuxième idée c'est que l'éthique l'éthique ce n'est pas un code on en parlait juste avant un code donc elles ont dit ça c'est autorisé ça c'est interdit ça c'est autorisé ça c'est interdit pour moi ça c'est pas vraiment l'éthique l'éthique c'est le questionnement que vous avez en permanence sur ce que sont vos missions et l'adéquation des moyens que vous déployez par rapport à ces missions et si vous n'avez pas cette interrogation et si vous n'avez pas cette incertitude et bien pour moi ce n'est pas de l'éthique et je voudrais terminer par une dernière note qui est justement que l'éthique suppose en même temps une auto-limitation aujourd'hui pour tout vous dire je suis un peu inquiet on a parlé tout à l'heure de BlackRock je ne vais pas critiquer un grand concurrent mais au fond je suis un peu gêné je suis gêné de voir que l'on demande aux asset managers on demande aux banques de dire quelle est la transition écologique juste ceci en réalité suppose d'énormes arbitrages sur le pouvoir d'achat la croissance la transition écologique qui sommes-nous nous banquiers pour dire ce qu'il faut faire nous n'avons aucune légitimité la seule légitimité elle est démocratique donc nous nous devons servir nous devons éclairer nous devons accompagner mais sans un engagement fort de la société nous risquons d'être les jouets manipulés par des intérêts divers et variés certains honorables d'autres moins certains conformes aux valeurs européennes d'autres moins et je pense que s'il n'y a pas résolument un engagement du pouvoir politique qui définisse le cadre dans lequel nous devons aborder ces sujets et bien notre action sera forcément illégitime elle sera critiquée demain pour comme elle a été hier hier c'était pour notre insensibilité friedmanienne demain ce sera pour l'ordre moral que nous aurons imposé je propose de donner la parole à la salle s'il y a des questions et est-ce qu'il y a un micro qui circule il y a d'ailleurs vous donc Luc Riguzzo je dirige un fonds d'investissement à impact qui investit sur l'Afrique et avant ça j'ai dirigé une nation de développement donc la question de l'éthique et de la mesure des impacts a été au coeur de toute ma vie professionnelle c'est une question extrêmement complexe les rencontres d'Aix ont été inaugurées merci j'en ai bien pour ça par un philosophe scientifique qui est Etienne Klein que vous connaissez tous et qui a démarré par un exemple en disant la militance n'interdit pas la compétence c'est le début de son introduction c'est le début des rencontres d'Aix cette année et il l'a illustré par quelques exemples il n'y a rien de plus compliqué que de savoir réellement quel est le bon arbitrage sur une question éthique environnementale je ne vais pas ouvrir le débat sur le diesel vers le celui électrique les débats des journaux la semaine dernière sur est-ce qu'une éolienne c'est bien ou est-ce que c'est mauvais je me garderai bien de vous donner la réponse et là où je rejoins profondément la conclusion de Xavier Musca c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux à ne pas rester en permanence il y a des choses qu'on sait il faut se battre pour il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore donc l'éthique c'est vraiment un questionnement quotidien des outils de mesure donc l'action 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 oui mais sur la base de connaissances mesurées certaines et d'impact parce que on ne peut pas à la fois vouloir de la croissance par exemple j'ai ce paradigme sur les pays émergents l'Europe c'est plus facile parce que l'Europe il faut décarboner par plus d'efficience donc c'est relativement simple mais si vous prenez le reste de la planète qui a aussi une petite importance vous devez bien faire un arbitrage entre croissance et décarbonation vous ne pouvez pas donner accès à une machine à laver à une tanzanienne sans vous poser la question de savoir si elle émet plus ou pas on a une machine à laver donc je m'arrête là je veux dire c'est extrêmement important de ne pas passer que cette zone de transition soit gérée de façon scientifique sur des choses certaines sinon effectivement on risque de sombrer dans l'obscurantisme et dans la prescription totalitaire et c'est donc extrêmement compliqué Nicolas Dubon je vous vois vous êtes d'accord vous voulez réagir oui oui en fait je veux bien réagir en rajoutant peut-être deux éléments le premier c'est qu'il y a le risque climatique aujourd'hui qui est certain donc il faut le gérer il n'y a pas d'autre option que de le traiter le deuxième je suis optimiste de nature c'est quand on voit quand même certaines entreprises la façon dont elles vont décider ce qu'elles vont faire elles savent en fait ce qu'il faut faire ou en tout cas quel est le chemin qu'il faut prendre pour servir les contraintes environnementales servir leurs clients répondre aux attentes de la société elles ont en tête toutes ces contraintes là donc moi après il faut les choisir il faut les suivre il faut les accompagner mais je trouve que quand on regarde quand il y a beaucoup d'entreprises qui sont quand même sur la bonne voie qui veulent faire les choses ça ne va pas être simple c'est à dire que c'est des chemins qui sont compliqués il faut les accompagner mais il y a cette forme d'optimisme je pense sur lequel il faut compter pour à la fin traiter ces aspects là quelqu'un d'autre veut réagir ? je vais laisser Xavier et puis moi je voudrais donner un exemple sur la question climatique dont je n'ai pas parlé nous au groupe Crédit Agricole le choix qu'on a fait c'est de dire il y a le scénario des accords de Paris qui est un scénario de référence ce scénario il est validé par les pouvoirs publics il est donc légitime il y a d'autres scénarios le scénario de l'AIE est un peu différent etc et donc on est confronté à cette multiplicité au fond de scénarios et à multiplicité de questionnements qui nous viennent des ONG de la société civile des investisseurs qui parfois peuvent nous demander plus ou moins et donc le parti que nous avons pris c'est de dire voilà il y a un scénario qui a une légitimité parce qu'il a été endossé par l'Europe il a été endossé par la France et donc je vais examiner toutes les politiques de la maison en fonction de ce scénario et je vais essayer de m'aligner sur ce scénario et au fond c'est la réponse que nous essayons d'apporter mais cette réponse est difficile parce que par définition à tout instant on peut nous dire que nous faisons pas assez trop etc etc et nous sommes dans cette tension qu'il ne faut pas ignorer qu'il ne faut pas évacuer mais encore une fois qui sera d'autant plus facile à gérer qu'il y a un consensus politique autour d'un objectif commun Brice Rocher sur le sujet de la croissance et de notre responsabilité environnementale évidemment que c'est compliqué mais c'est pas forcément impossible non plus je vais prendre un exemple au niveau du groupe Rocher entre 2017 et 2019 on a dû réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 17% alors que le groupe il a cru de 25% alors évidemment pour faire ça ça demande des investissements et du coup on en revient à comment je réconcilie performance économique et l'engagement mais à nouveau je dis voilà tout travail mérite salaire c'est pour ça qu'on est payé donc faisons notre job et c'est ça qui est génial c'est bien parce que c'est compliqué que c'est génial et excitant c'est pour ça qu'on se lève tous les matins moi je pense que je suis pas un grand fan de la culture américaine c'est mon deuxième pays je commence à connaître un petit peu mais il y a un truc qui est bien et sur lequel on devrait un peu se libérer nous notre culture elle est empreinte du principe de précaution on part de l'existant en se disant ben voilà et qu'est-ce qu'on peut s'ambitionner par rapport à ça la culture américaine c'est le discours de Kennedy qui dit les gars on va sur la lune j'ai pas la moitié de la solution mais on va sur la lune c'est ça qui est génial et c'est ça qui est génial dans notre job au quotidien il y a des solutions et le progrès nous le prouve au quotidien ça fait 200 ans qu'on progresse quoi donc misons là-dessus misons sur l'intelligence collective on va trouver les solutions en cours de route mais il faut qu'on soit un temps soit peu positif sur le sujet mais je le considère je le comprends je suis d'accord c'est complexe et c'est ça qui est top je crois qu'il y a une autre question qui nous attend Bonjour Flora Guevally fondatrice de Coalition qui est une agence de transformation écologique et sociale merci de nous donner vos visions qui sont différentes et complémentaires sur comment concilier business, performance d'un côté et éthique empreinte écologique et sociale de l'autre moi ma question c'est est-ce que finalement comment vous définissez la performance et est-ce que l'objectif c'est pas que l'éthique soit la performance et ne soit pas au service l'un au service de l'autre ou l'autre au service de l'un est-ce qu'il faut pas fusionner les mots pour transformer la performance qui se lance moi je veux bien dire quelque chose le groupe Crédit à l'école fait des profits des profits importants des profits croissants nous n'en avons pas honte c'est la marque de notre succès et ce que je cherche à dire et je crois que mes collègues expriment tous la même idée c'est que nous sommes dans une alors c'est particulièrement vrai pour une banque lorsque vous êtes une banque vous avez des clients et pour nous aussi des actionnaires à travers le sociétariat qui sont la société française donc nous avons 25% de parts de marché en France je pense que la poste également a une présence que je ne vais pas rappeler donc vous ne pouvez pas agir vis-à-vis de vos salariés vis-à-vis de vos actionnaires vis-à-vis de vos mandants vis-à-vis de vos clients si vous n'avez pas un comportement qui est compris par tous ces gens là et donc au fond c'est ça l'éthique c'est avant chaque action se dire cette action que je fais comment est-ce qu'elle va être regardée par mon client est-ce qu'il va comprendre que je fais cet investissement et je crois que c'est ça au fond l'exigence c'est le regard du public sur notre action quotidienne et si vous intégrez cela ce n'est pas contraire à votre performance c'est au service de votre performance entendu comme performance financière parce que dans le monde dans lequel nous sommes c'est la manière la plus commode et la plus simple de juger de la performance même si nous en avons d'autres à travers la mesure de la satisfaction globale de nos clients est-ce qu'on a d'autres questions juste sur ce point là moi je suis d'accord avec Florence il faut réconcilier raison d'être de l'entreprise c'est à dire le combat dans lequel on engage l'entreprise et performance économique et à partir de ce moment là vous avez un modèle vertueux parce que plus vous nourrissez la raison d'être plus vous augmentez votre chiffre d'affaires et c'est vertueux il faut fusionner ce truc là c'est conceptuel c'est compliqué à nouveau génial super et voilà c'est comme ça qu'on y arrivera Patrick Blethon je voulais rajouter que cette transformation passera par l'entreprise obligatoirement si on veut réinvestir dans les énergies renouvelables c'est une partie d'investissement une partie de son résultat net que l'on va réinvestir et ça l'actionnaire le comprend et je pense que c'est un fait on a besoin de preuves aussi pour les collaborateurs on a besoin de preuves pour les actionnaires c'est une façon de le faire d'autres questions dans la salle non est-ce que on peut allez-y monsieur il y a un point que je souhaiterais peut-être aborder qui est en toile de fond qui est vraiment extrêmement nécessaire parce qu'on en parle de la responsabilité de l'entreprise il y a effectivement ce qu'on doit faire aussi au niveau international et qui est vraiment très important parce que comme l'année et Xavier on ne peut pas être autoréférent dans ce qu'on fait il y a des choses très positives c'est qu'il y a le début d'une coopération internationale qui est crédible qui a été débloquée par l'arrivée de Joe Biden qui débloque les discussions au niveau de la COP21 et la trajectoire ça c'est très positif on a quand même devant nous comment dirais-je un certain nombre de pièges potentiels d'abord c'est la complexité l'Europe a un rôle leader mais comme toujours l'Europe s'enferme d'une complexité qui est quand même extrêmement forte on ne sort pas des débats sur la taxonomie on a des débats très compliqués sur par exemple moi je n'ai pas de vue mais il faut le trancher la place du gaz comme énergie de transition c'est absolument central ensuite il y a un risque aussi de concurrence et de confusion entre les normes que l'Europe se donne pour elle-même et ce qui va être édicté dans des pays à l'international parce que ça va peser pour les entreprises françaises parce que ce qui sera imposé en Europe s'imposera pour elles quand elles seront à l'international et donc là je pense qu'aussi de la part des gouvernements du système multilatéral il y a aussi une place centrale pour justement concilier la performance et l'éthique et au niveau mondial Je crois qu'on avait une question dans la salle Oui Bonsoir Bonsoir Soufiane Boussela de la Victoire inspection générale de la Banque de France je voulais revenir sur Ah non bah non 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 mais non c'est une question une question Est-ce qu'on a dit de mal ? Non non absolument pas je voulais revenir sur les propos qui ont été tenus notamment de nos amis banquiers vous disiez que de quel droit les banquiers pouvaient se positionner aujourd'hui sur qui est-ce qu'il fallait financer qui est-ce qu'il ne fallait pas financer et je voyais une certaine réticence peut-être à prendre cette position morale parce qu'elle est peut-être en contradiction avec vos activités et votre rentabilité et le service la testisation de vos clients et en même temps vous monsieur Haim vous précisiez l'importance des normes de la normativité aujourd'hui alors ma question serait qu'est-ce que vous attendez finalement est-ce que vous attendez quelque chose du régulateur ou bien pour vous aiguiller vous proposer un chemin dans cette difficulté entre l'éthique et vos besoins en tant que patron d'entreprises de grandes banques et peut-être est-ce que cela pourrait vous aider notamment au niveau de la concurrence et à quelle échelle merci beaucoup moi je veux bien enfin Philippe va certainement compléter ne croyez pas que de ma part il y a de la réticence il n'y a eu aucune réticence simplement je suis conscient du fait que on nous demande de faire des choix on nous demande d'avoir un impact sur la société parce que lorsque vous êtes banquier je l'ai dit tout à l'heure la poste le crédit agricole nos amis de BPCE etc. nous avons un poids dans l'économie dans le service aux clients tout à fait considérable donc nous dire vous devez faire telle ou telle chose peut avoir un impact pas seulement sur notre clientèle au sens étroit mais sur la société dans son ensemble et là il faut savoir ce que l'on fait tout à l'heure la question du gaz énergie de transition se posait je vais vous raconter une anecdote plus drôle qu'autre chose mais un jour j'ai été interpellé par une ONG qui me reprochait que le crédit agricole finançait des projets avec du gaz et c'est pas bien parce que le gaz ça émet des gaz à effet de serre et j'ai répondu à la chose suivante je suis Corse les ferries qui font le transport entre la Corse et le continent fonctionnent au fuel la compagnie Corsica Linnea a décidé de changer ils ont des bateaux désormais qui sont au gaz j'ai financé ce projet est-ce que je suis critiquable le fait de passer au gaz réduit de 50% les émissions de CO2 de 90% les émissions d'oxyde d'azote qu'est-ce que je dois dire à mes compatriotes Corse que le choix c'est de rester avec des bateaux polluants ou qu'ils doivent retourner à la rame et à la voile pour faire le trajet entre la Corse et le continent qu'est-ce que je dois leur dire et donc je prends cet exemple parce que l'interpellation de la société civile c'est de dire mais dans votre bilan vous avez encore plein de financements pour le gaz etc et oui bah oui j'ai du financement pour le gaz mais parce que la société est carbonée et donc ce n'est pas à moi de dire que la société doit se décarboner à un certain rythme il y a consensus sur l'objectif mais le rythme ce n'est pas aux banquiers ce n'est pas aux investisseurs de le déterminer il faut qu'il y ait un consensus politique parce que à travers tout ça il y a une augmentation des prix de l'énergie qui est inévitable qui est sans doute bienvenue mais ce n'est pas à moi de décider quel va être ce rythme d'augmentation je vais vous dire quelque chose auquel je crois profondément parce que je suis un ancien fonctionnaire pardon d'être long dans les années 70 il y a eu la crise pétrolière le gouvernement a décidé de construire 72 centrales nucléaires il a construit 72 centrales nucléaires la politique énergétique c'est une responsabilité de puissance publique la transition écologique c'est forcément une politique énergétique et donc ceux qui sont légitimes à définir cette politique énergétique c'est l'Etat et ensuite l'Etat se retourne vers les banques et leur dit suivez et je peux vous dire elles suivront parce qu'aujourd'hui elles sont en avance et elles veulent bien continuer à être en avance mais elles préfèrent avoir devant eux quelqu'un qui est élu démocratiquement et qui leur monte le chemin pour rebondir sur ce que dit Xavier je pense aussi qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation bien évidemment sinon on va dans le mur pour autant nos sociétés elles souffrent d'un manque d'anticipation c'est à nouveau le rôle du manager d'anticiper les grandes tendances et de faire en sorte d'adapter son modèle d'affaires à ce qui va nous tomber dessus demain sinon on va dans le mur je voudrais juste soumettre à votre réflexion finalement la RSE en anglais c'est CSO Corporate Sustainable Responsibility pour dire responsabilité en anglais il y a deux mots Responsibility et Liability Responsibility c'est une responsabilité morale Liability c'est une responsabilité juridique en français le terme a été mal traduit on a une question dans la salle qu'on va prendre rapidement avant la conclusion oui bonjour Bertrand Piccard de la Fondation Solar Impulse j'aimerais revenir sur ce que Xavier Muscat a dit parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant pour éviter que chacun se renvoie la balle et que rien n'avance c'est vrai que c'est aux états à donner une direction mais personnellement je pense que les états n'iront pas assez loin s'ils ne se sentent pas soutenus et ceux qui doivent les soutenir sont les chefs d'entreprise sont les banquiers sont les entrepreneurs sont les industriels et si vous tous vous dites nous voulons aller plus vite les états iront plus vite si vous ne faites que de suivre les états iront à la vitesse minimale parce qu'ils ont peur parce qu'ils ont peur de leurs actions ils ont peur des réactions ils ont peur des gilets jaunes ils ont peur de ne pas être réélus s'ils sont politiques donc plus vous les soutenez et plus vous leur direz que vous les encouragez à aller vite et loin plus ça ira vite et finalement vous serez gagnants aussi Merci quelqu'un veut réagir à ça ? Non mais je vais juste donner un exemple très intéressant c'est le choix que fait le groupe La Poste aujourd'hui vraiment d'anticipation on voit aujourd'hui une transformation Fibbal l'évoquait dans la précédente session c'est l'écroulement du courrier et le boom du e-commerce bon il y a une décision extrêmement stratégique et anticipatrice qu'a faite le grand groupe public ça a été de décarboner le dernier kilomètre c'est à dire on ne peut plus faire comme avant et on a ce projet que dans les grandes métropoles en France et en Europe dorénavant on va faire des livraisons qui seront neutres d'un point de vue carbone ça on l'a fait sans attendre la pression des pouvoirs publics Je crois qu'on a encore une ou deux questions qu'on va essayer de prendre avant Oui bonjour je travaille dans un grand groupe de l'IT leader qui a répondu à des consultations de l'ensemble du panel qui est ici présent on a parlé de l'éthique auprès des employés auprès de nos clients mais on n'en a pas parlé énormément auprès des fournisseurs et nous je sais qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé et mes équipes n'arrêtent pas de me le dire le RSE est devenu dans toutes les consultations un volet pris en compte comment voyez-vous l'évolution de ce paramètre dans la décision et la prise en compte donc de choix de vos fournisseurs sachant qu'aujourd'hui je suis désolé mais mes équipes elles travaillent dessus et à la fin ça représente peut-être 5% de la décision et le choix du fournisseur se fait souvent sur des critères qui sont plutôt le prix voire même tant mieux la qualité des produits mais l'impact RSE est encore très mal considéré dans le choix des fournisseurs je vais être très trivial mais il nous reste 4 minutes alors allez-y juste aujourd'hui je pense que sur le choix des fournisseurs on considère l'ensemble des fournisseurs et on regarde justement ce qui est fait au niveau RSE au niveau de l'entreprise sinon le fournisseur ne peut pas participer à l'appel d'offres de même que dans les métiers de l'eau aujourd'hui il est très difficile de participer à l'appel d'offres publiques si on n'a pas des engagements sur ces sujets-là donc je pense qu'il y a une totale adéquation entre ce que vous faites aujourd'hui avec vos équipes et nos besoins après il y a toujours un équilibre à trouver en termes de prix bien sûr et de valeur que vous partagez avec l'entreprise mais vous êtes je dirais dans le bon chemin Monsieur Rocher sur le choix des fournisseurs vous avez peut-être Non mais vous avez totalement raison et je pense que du coup qu'est-ce qu'il va se passer il va se passer un phénomène assez évident il va y avoir les entreprises vont chercher à consolider vers peu de fournisseurs parce qu'elles vont chercher à élever leur niveau d'exigence et le seul moyen de l'absorber ce sera par la masse donc il faut juste intégrer cette dimension-là mais sur le fond vous avez totalement raison Est-ce qu'on a une dernière question pour terminer cette session Non on n'a pas de questions Est-ce que l'un d'entre vous souhaite conclure enfin porter un témoignage Je vais vous dire un truc moi je pense que la raison d'être d'une entreprise pour les collaborateurs c'est une raison d'y être et le succès d'une entreprise c'est que les femmes et les hommes qui constituent la boîte et si la raison d'être c'est du miel le statut de société à mission c'est de la gelée royale Voilà avec cette petite métaphore d'apiculture je crois qu'on va conclure la session merci à tous pour votre participation votre intérêt et bonne fin de journée merci à tous 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 Sous-titrage FR ?